En France, la préservation de la fertilité est écrite dans la loi de bioéthique. Toute personne dont la prise en charge médicale est à risque d'altérer la fertilité ou bien dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut accéder à une préservation de la fertilité. Les dernières lois de 2021 permettent également à des personnes de préserver leur fertilité dans le but d'une utilisation ultérieure par des techniques d'assistance médicale à la procréation. Des patientes ou des patients en cours de prise en charge pour une maladie cancéreuse avant une chimiothérapie ou une radiothérapie par exemple, mais également des patients pris en charge pour des maladies non cancéreuses, qu'elles soient hématologiques ou gynécologiques, peuvent demander une préservation de la fertilité. On peut également avoir recours à la préservation de la fertilité avant une chirurgie ovarienne qui peut être à risque d'altérer la réserve ovarienne. Il faut bien sûr avant vérifier que tous les critères sont réunis, en particulier la faisabilité technique et médicale du geste. Pour préserver cette fertilité, il y a plusieurs techniques. Tout d'abord, on peut proposer la congélation des gamètes. Pour ce faire, les patients doivent avoir atteint la puberté. Pour les patients qui ne seraient pas pubères, nous pouvons proposer la congélation des tissus germinaux, ovarien ou testiculaire. Dans certains cas, ces techniques-là peuvent aussi être proposées aux adultes. Le patient, après avoir été informé des possibilités de préserver sa fertilité, demande au médecin de prendre contact avec le centre de référence en préservation de la fertilité le plus proche de chez lui. Le patient est ensuite convoqué et reçu par les médecins spécialistes en préservation de la fertilité, qui lui donneront toutes les informations sur la réalisation technique de la préservation de fertilité, de la conservation et de la réutilisation ultérieure si besoin. Les gamètes et les tissus germinaux sont conservés dans des cuves d'azote liquide à moins 196 degrés sous surveillance 24 heures sur 24, jusqu'à l'âge limite de réutilisation autorisée par la loi de bioéthique. Chaque année, les patients sont interrogés sur le devenir de leurs gamètes ou de leurs tissus et peuvent choisir de continuer la conservation ou non. Quand il n'y a plus de projet parental ou qu'il n'y a pas eu de réutilisation dans les temps, les patients ont trois choix. La destruction du prélèvement, le don à la recherche médicale ou le don à une autre personne en vue d'accomplir un projet parental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada